Bonjour, nous sommes Pierre et Laurent Souverain, les deux petits-fils de Gaston Thiry. Nous sommes ici dans son atelier de peinture à Freslin où il a peint toute sa vie pendant plus de 60 ans. Gaston Thiry est originaire du Nord. L'exode de la guerre l'a née en mai 1940 à Freslin. Ici, il a exercé pendant toute sa vie son art. Dans la vie de Gaston Thiry, il y a eu trois points essentiels qui ont marqué sa vie. La première, c'est la rencontre de Léon de Troyes, qu'il a conseillé et il est devenu l'élève de Léon de Troyes pendant cinq ans. La seconde chose, c'est la rencontre avec Maurice Serulaz, conservateur au Musée du Louvre, qu'il a reconnu comme le continuateur de l'école de Crozan. Et la dernière chose, c'est bien sûr son arrivée sur Paris en 1962 pour sa première exposition parisienne, qui l'a menée à 12 expos parisiennes dans les plus grandes galeries Place Beauvais. Donc ici, nous sommes dans son atelier. Tout est resté identique. Son atelier est devenu son musée. Donc là, ici, on peut retrouver quelques tableaux, mais aussi tous ses carnets de croquis et tout ce qu'il a œuvré, ce qui nous a permis d'organiser cette exposition où vous allez pouvoir retrouver toute sa vie d'artiste. Gaston Thiry était un artiste peintre, mais il a également créé 109 cartons de tapisserie qui ont été tissés à Aubusson. Et nous sommes à côté d'une de ses œuvres, Sylvain Loiselier. Cette exposition aux souvenances est là pour rendre hommage à notre grand-père Gaston Thiry. Elle durera jusqu'à fin 2022, date du centenaire de sa naissance. Sous-titrage Société Radio-Canada